Arrête ! Salut à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau Tuliquois, ici Graour en compagnie de Petrocor. Tu es très beau aujourd'hui ? Oui, comme tous les jours, mais aujourd'hui plus que d'habitude, parce que je suis plein d'enthousiasme. Je suis là pour présenter un recueil de nouvelles, parce que c'est un peu le principe de l'émission au final. Il doit y avoir une erreur, parce que je croyais que tu parlais d'un essai sur le conflit israélo-palestinien aujourd'hui. Alors non, c'est dans une autre vidéo que je présenterai, qui dira pourquoi la France doit arbitrer... Non, je déconne, non, je... Voilà, donc je crois que tu aurais en réalité de nous parler d'un recueil de nouvelles de Marcel Aimé qui te tient beaucoup à cœur. Oui, effectivement, ce sera un sujet sur lequel déjà je serai beaucoup plus à l'aise, je pense, déjà. Pour des raisons assez évidentes. Et surtout parce que c'est un peu le principe de l'émission de présenter plutôt des choses que je lis, plutôt que des opinions politiques qui sont, certes, éclairées, mais qui ne plairont pas à tout le monde, je pense. Bref, donc, parce qu'on parle beaucoup de pop culture, etc., aujourd'hui, j'ai décidé de revenir sur les classiques. Dans le dernier Tu lis quoi ? que j'ai fait avec Les Illums, les Illums, tu t'en souviens, bisous les Illums. Oui, je m'en souviens. Voilà, j'avais présenté quelque chose, donc, d'un jeune auteur, voilà, quelque chose de très moderne. Et bien là, voilà, je prends le contre-pied de moi-même, voilà, je suis comme ça, je suis un petit peu une sorte de foufou. Et je parle donc du gros classique, Marcel Aimé, un auteur, donc, dont tout le monde a entendu parler en général, mais tout le monde n'a pas lu de bouquin de Marcel Aimé. Non, et moi, tu vois, par exemple, je connais très mal, enfin, j'en ai lu quand j'étais plus jeune, je pense, mais aujourd'hui, c'est vrai que je connais pas si bien que ça. Et bien, effectivement, alors, Marcel Aimé, moi, personnellement, c'est un auteur que j'adore, je suis extrêmement fan de Marcel Aimé, j'ai énormément de livres à la maison. Marcel Aimé, alors, ben, t'as dû lire plus jeune, je pense, notamment Les Contes du Chat-Perché. Voilà, effectivement, je... ouais, ou alors, on a dû me lire, peut-être. C'est pas le genre de truc que tes parents peuvent te lire aussi ? Si, effectivement, alors, les parents peuvent te lire, et puis aussi, il y a eu une série animée sur France 3, un moment qui arrivait, qui était adapté, exactement, et je crois qu'on en lit un peu à l'école, ou alors, on en lisait un peu à l'école, voilà, Les Contes du Chat-Perché, mais il a fait plein d'autres choses, il a fait des romans qui sont très connus, comme par exemple, La Jument Verte, notamment, ou alors, attends, je me souviens jamais de son nom, c'est, ben, je suis con, ben, Les Contes du Chat-Perché, David, voilà, j'en ai profité pour dire mon vrai prénom, voilà, alors, ne l'utilisez pas à des fins d'escroquerie, s'il vous plaît. Donc voilà, mais aujourd'hui, je vais présenter, donc, un recul de nouvelles, parce que Marcel Aimé a fait énormément de nouvelles, et, alors, bon, il n'est pas contemporain, mais un peu à la, mon passant au Théophile Gautier, son grand truc, c'est le fantastique. Il a écrit énormément de nouvelles fantastiques, la plus connue étant le Passe-Muraille, mais là, je vous ai amené, donc, derrière chez Martin, il y a plein de nouvelles, voilà, très diverses, mais surtout, il y en a beaucoup où, en fait, le protagoniste s'appelle Martin. On a l'âme de Martin, le romancier Martin, c'est pour ça que le recueil s'appelle ainsi. Est-ce que, parmi toutes les nouvelles qu'il y a dans ce recueil, est-ce que tu peux, finalement, nous en résumer une, et nous dire pourquoi elle te plaît particulièrement ? Ben, il n'y a pas de problème, la première, la première, tout simplement, qui s'appelle le romancier Martin, qui est assez caractéristique de ce que peut écrire Marcel Aimé, parce que Marcel Aimé, il faut le savoir, dans son fantastique, n'a pas de limite, voilà, il faut quand même le savoir, on embarque toujours dans un univers, alors, réel, enfin, on est toujours, en général, à Paris, à une époque relativement contemporaine, mais, et puis, il te décrit ça le plus normalement du monde, hein, c'est vraiment, genre, comme c'était tout à fait logique, mais, à un moment, tu te dévis complètement de la réalité. C'est ça, le fantastique, l'irruption, ben, voilà, d'un mensonge naturel. Voilà, sauf que, en fait, lui, il te décrit cette irruption, mais comme si elle était encore normale. Par exemple, dans le romancier Martin, je vous fais un résumé très, très rapide, on est donc aux prises avec un romancier, alors qu'il y a énormément de succès, mais, en fait, il a un problème, il n'arrive pas à faire survivre ses personnages. Quoi qu'il fasse, en fait, ses personnages meurent toujours avant la fin du roman, en fait. Et ça commence à poser un problème, parce que les critiques font la gueule, en mode, ben, on sait forcément, on sait comment ça se finit, et tout, etc. Donc là, il se dit, bon, je vais essayer de travailler dessus, parce que son éditeur aussi fait la gueule, et tout, etc. Et il imagine une histoire où, en fait, la mère est malade, et donc tout le monde te dira, ben, elle va m'ouvrir, comme d'habitude. Il fait, mais non, là, il fait vraiment un gros effort. Et il lui imagine, donc, une aventure avec son genre. Donc, ok, jusqu'à présent, et à un moment, donc, la fille de la mère, forcément, se rend compte qu'il y a quelque chose qui va se passer, tu vois, et se dit, ben, il faut que je fasse quelque chose. Et là, en fait, elle va voir Martin. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, le personnage du roman va voir l'écrivain pour lui dire, ben non, il faut, non, il faut pas, c'est pas bien, il faut modifier ça. Et donc, en fait, on a les personnages du roman et l'écrivain dans le même univers, en fait, si tu veux, tu vois. Et c'est traité, mais le plus normalement du monde. C'est un truc qui est complètement dingue. Il y en a une autre dans ce recueil où, en fait, on est pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, en France, occupé, où donc il y a des tickets de rationnement, etc. Donc, rationnement de la nourriture, donc ça, on connaît bien. Et à un moment, en fait, les nazis se mettent à rationner le temps d'existence, c'est-à-dire qu'une fois par mois, un jour par mois, les gens n'existent pas. Voilà. On rationne leur existence. Et il décrit ça d'une manière, mais, normale. Genre, il te le dit, genre, pouf, entre le fromage et le dessert, et toi, tu dois le prendre pour argent comptant, t'as pas le choix. Et donc, il explique ce que ça pourrait forcément engendrer, par exemple, des gens qui acceptent, par exemple, de vendre leurs tickets de rationnement, etc., et qui, donc, existent de moins en moins, etc., enfin, voilà. C'est que des choses comme ça, Marcel Aimé, en fait. Et c'est pour ça que j'adore sa manière de raconter le fantastique, parce que les gens, comme tu disais, il y a une irruption de l'irréel dans le réel. D'habitude, les gens sont choqués, il y a quelque chose qui les fait bugger, etc., dans certaines nouvelles de Marcel Aimé aussi. Mais dans celles que je trouve le plus réussies... Ça semble spontané pour les personnages de l'histoire, en fait. Voilà. Il n'y a pas de différence de ton, il n'y a pas d'élément de surprise chez personne. C'est ça, ça n'échec absolument pas, et moi, je trouve ça très drôle de voir des gens gérer l'irréel comme si ça faisait partie du quotidien, en fait. Ça donne un côté un peu absurde, plus qu'il est... Oui, exactement, et c'est ça qui est génial. Dans les écrits de Marcel Aimé, j'avais beaucoup aimé ça, déjà, dans les contes du chat-perché, parce que dans les contes du chat-perché, c'était ça. C'était des trucs fantastiques qui se passaient, mais au final, c'était pas non plus si extraordinaire que ça. Les gens avaient l'air de le gérer d'une manière relativement calme, parce que nous, c'est nous arrivés dans le monde, enfin là, ce serait une catastrophe. Mais là, c'est exactement ça. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je ne peux que conseiller aux gens qui aiment le fantastique ce recueil de nouvelles. Déjà parce que les nouvelles, mine de rien, tu vois, c'est quand même assez pratique. Tu prends, tu lis, tu en lis une, tu mets de côté, etc. Donc là, la dernière fois, c'est pareil, je me prends à contre-pied. J'avais présenté un énorme pavé. Donc là, c'est bon, vous pouvez, voilà, faire des petites nouvelles de 30 pages. Ça va très très vite. Bon, finalement, moi, c'est, écoute, ça m'a beaucoup intéressé tout ça. C'est un bouquin que j'envisage de lire. En trois mots, si tu pouvais résumer, juste pour tout le monde, ce que t'en as pensé, peut-être ? Moi, ce que j'en pense, c'est que tout amateur, par exemple, de Maupassant, de Théophile Gauthier, et donc du fantastique français, parce que mine de rien, on a des grands noms du fantastique français, en fait, devrait s'intéresser à Marcel Aimé et à ses recueils de nouvelles. Si vous ne l'avez pas déjà fait et que cette mouvance vous plaît, jetez-vous dessus, mais sans aucune hésitation, parce qu'il y en a quelques-unes qui valent le détour. La plus connue, c'est le passe-muraille, mais après, vous pouvez enchaîner sur le reste. En plus, il y en a plein des recueils de nouvelles de Marcel Aimé, dans plein d'univers et de tons différents, donc voilà. Évidemment, en plus, ça se trouve relativement facilement dans les librairies, toujours en poche, en plus, donc si vous ne voulez pas vous ruiner et avoir de la très bonne littérature fantastique, classique, et en plus, Cocorico française, écoutez, ne vous emmerdez pas, Marcel Aimé, Derrière chez Martin, ou Le Passe-Muraille, et d'autres recueils de nouvelles. Et vive la République et vive la France, non, je décolle. Et des bisous ! Allez, salut !